Salutations les Watchers, c'est Azem, et aujourd'hui, dans cet épisode de Top Flop 5, je vous invite à prendre votre sac à dos car nous partons en voyage, mais dans des zones dangereuses présentes dans la saga. Pour ce top, je vais donc présenter des régions via une immersion réaliste où vos chances de survie sont vraiment minimes. Je m'appuie avant tout sur l'environnement en lui-même et son climat, mais ne tiens pas compte d'éléments de gameplay comme par exemple le niveau des monstres dans cette région. Afin de représenter plusieurs jeux de la saga, je ne sélectionnerai qu'une seule région par jeu. C'est donc parti pour mon top 5 des régions les plus dangereuses de la saga. Numéro 5, la forêt maudite. La forêt maudite est une zone du jeu Final Fantasy 9 que l'on explore dans les premières heures de l'aventure. C'est une zone que le joueur est obligé de traverser pour poursuivre son périple. Comme son nom l'indique, la forêt maudite est donc une forêt qui est particulièrement dense et sombre. Elle semble immense et dangereuse et il est donc évident qu'elle soit qualifiée de maudite. Alors oui, il y a un moyen de survivre dans une forêt et si vous êtes un peu débrouillard, vous pouvez trouver de la nourriture et vous n'allez pas manquer de bois pour vous chauffer, c'est évident. Mais voulez-vous vraiment prendre le risque de mettre le feu à la forêt ? Ou bien pire encore, attirer les monstres ? Car oui, comme beaucoup de lieux de la saga, vous allez rencontrer des monstres dans cette forêt. Beaucoup de monstres. Même si vous vous cachez, les monstres sont sur leur territoire et ils ne mettront pas longtemps avant de vous trouver et de vous amener au maître des lieux. Une créature plus grande et puissante que toutes les autres. Vos chances de survie sont déjà minces ? Et bien autant en rajouter une couche, car même si vous êtes un habile combattant et que vous parvenez à vaincre les monstres et leurs chefs, alors la forêt prendra vie et fera tout pour vous garder en son sein. La forêt pourrait même en dernier recours se pétrifier et faire de vous une statue de pierre. Alors oui, il y a des remèdes pour ne plus être figé, mais il va falloir compter sur vos amis pour venir vous chercher. Ce labyrinthe végétal est donc mortel et fera tout pour vous tuer, comme si cette forêt avait une volonté propre. Finalement, peut-être qu'en effet, le meilleur moyen de survivre et de mettre le feu à toute la forêt. Ou bien de traverser cette épreuve avec Jidan et ses compagnons. Vous avez déjà des frissons dans le dos en voyant ce qui n'est que la cinquième place de ce top ? Numéro 4, l'Underworld. L'Underworld est une immense région qu'il est possible de visiter dans Final Fantasy 4 et dans laquelle de très nombreux événements de l'histoire se déroule. D'ailleurs, plus qu'une région, il s'agit en réalité d'une world map complète avec de très nombreux lieux à visiter. Pour se rendre dans l'Underworld, vous devrez donc creuser pour vous rendre sous terre dans cet endroit qui est le domaine des nains. Alors, vous vous imaginez bien que les conditions de vie sous terre doivent être très extrêmes. Bien évidemment, il y a du magma à perte de vue. Un océan de lave qui vous sera impossible de traverser par vos propres moyens. D'ailleurs, un équipement adapté, c'est indispensable dans un coin pareil. J'imagine à peine la chaleur qu'il doit faire avec autant de magma partout autour de vous. L'air doit être chaud et étouffant et non, malheureusement, pas de climatisation et difficile de faire des courants d'air pour se rafraîchir. Vous allez donc cuire sur place et même si vous avez de l'eau sur vous, votre gourde risque de chauffer. En plus de ça, vous avez un toit rocheux au-dessus de la tête et peu importe la hauteur sous plafond gigantesque, vous ne serez pas à l'abri d'une chute de roche potentielle si vous êtes très malchanceux. L'environnement va donc vous ralentir et vous affaiblir, mais ça, c'est si vous ne faites pas dévorer par des monstres qui, eux, sont habitués à cet environnement. Il va donc falloir prendre une tenue très légère, mais quand même de quoi se battre. Rien que de parler de la quatrième place de ce classement, je transpire à grosses gouttes. Numéro 3. Le Grand Glacier Le Grand Glacier est une région de Final Fantasy VII que le joueur est obligé de traverser au cours de son aventure. C'est une zone de passage qui vous accueillera de façon glaciale et vous donnera du fil à retordre. Si vous aviez eu un coup de chaud avec la précédente région, cette fois-ci, il est temps pour nous d'explorer l'extrême opposé avec cette zone de grand froid. Le Grand Glacier se trouve sur l'immense continent du Nord et ce désert blanc s'étend à perte de vue devant vous, ce qui ne va pas vous encourager à le traverser. Première difficulté, sans surprise, c'est le froid. Même avec une bonne grosse doudoune, les températures sont très basses et votre temps sera compté car votre température ne fera que baisser encore et encore. Il va falloir que vous soyez constamment en mouvement pour vous réchauffer mais le vent glacial va vous fatiguer et draînera donc votre endurance. C'est donc une course contre la montre dès l'instant où vous pénétrez dans ce territoire hostile. Il va vous falloir trouver une source chaude au plus vite si vous ne voulez pas devenir un glaçon. Deuxièmement, j'espère que vous avez le sens de l'orientation car même avec une carte et une bonne mémoire, c'est un véritable dédale de glace qui se présente à vous et les tempêtes de neige très violentes font baisser la visibilité au maximum au point que tout vous semblera d'un blanc immaculé. Il va donc être compliqué de trouver des ressources sur place car même s'il y a des monstres, ceux-ci seront très difficiles à attraper. C'est un enfer blanc qui sera sans pitié avec vous et si vous deviez vous retrouver là-dedans, je suis sûr que vous lui accorderiez comme moi la troisième place de ce top. Numéro 2, l'Escar. L'Escar est un donjon du scénario principal de Final Fantasy XIV, disponible lors de la mise à jour 4.4 du jeu. Lorsque l'on voit l'Escar, on a tout de suite la sensation d'y voir un désert. Mais dans le monde de Final Fantasy XIV, l'Escar est encore pire qu'un désert. Car l'Escar, c'est le vide quasi absolu. Pour vous remettre dans le contexte, dans le monde de Final Fantasy XIV, les êtres vivants et la Terre sont gorgés d'Ether, source d'énergie vitale indispensable au développement de la vie. Et bien dans l'Escar, l'Ether est quasiment inexistante. La zone a été vidée de cette ressource suite à de très nombreuses invocations, laissant donc l'Escar dans cet état. Donc déjà, l'eau, les animaux, les végétaux, vous oubliez. Aucune source pour boire, là ou dans un désert, vous pouvez tomber sur un oasis même si c'est très rare. Aucune plante ou fruit que vous pourriez vous mettre sous la dent et donc aucun animal que vous pourriez chasser pour vous sustenter. Alors quand je dis pas d'animaux, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de monstre. Car oui, bien sûr, il y a des monstres qui se sont habitués à cet environnement hostile, et rien ne dit qu'ils sont comestibles. Ils peuvent être tapis dans le sable blanc de l'Escar pour vous surprendre et vous tuer en un instant, ce qui fait que se déplacer dans cette région, c'est un peu comme jouer à la roulette russe. Si on exclut les monstres car vous êtes un habile combattant, contrairement aux régions précédentes du top, celle-ci est une région qui va lentement vous tuer. Je n'ai pas d'indication concernant la température de la région, mais je pense qu'elles ne seront pas aussi extrêmes que les zones précédentes. Ce qui fait que vous allez avoir le temps de perdre toute l'eau de votre corps, que vous allez avoir le temps de sentir votre estomac se resserrer, que vous allez avoir le temps de décliner petit à petit et que votre santé mentale vous lâchera devant la situation désespérée. Dans l'Escar, c'est une mort lente qui vous attend, qui vous fera prier pour qu'un monstre vienne vous achever, et c'est donc normal, je pense, de la placer en deuxième position de ce classement. Numéro 1, la plaine foudroyée. La plaine foudroyée est une zone que vous êtes obligés de traverser dans Final Fantasy X et qui est également présente dans sa suite. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une plaine qui est constamment foudroyée, lui donnant alors des airs apocalyptiques. Le ciel est noir, le sol brûlé par la foudre est jonché de cratères. Bref, rien que de voir ce spectacle vous donnera envie de faire demi-tour. Comme cette zone est un lieu de passage obligatoire pour certains habitants du monde de FF10, il a tout de même été aménagé car une auberge se trouve à mi-chemin et surtout de gigantesques paratonnerres ont été installés pour justement essayer de capter la foudre et rendre le passage plus praticable. Mais bien que les paratonnerres soient très efficaces, ils ne sont pas infaillibles vu la quantité de foudre qui s'abat sur la plaine. Pour progresser, vous allez devoir avancer d'un paratonnerre à un autre. Alors oui, dans le jeu, Tidus peut esquiver la foudre sur le trajet, mais c'est une mécanique de gameplay qui n'a aucun sens. Malheureusement pour vous, ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. Il est bien évidemment impossible d'esquiver un éclair. Alors oui, dans la vraie vie, vous avez probablement déjà entendu parler de personnes qui ont été foudroyées et qui ont survécu. Donc oui, c'est possible, mais bien évidemment que cela laisse des séquelles sur votre corps. Pour vous donner un ordre d'idée, un éclair c'est jusqu'à 100 millions de volts, une intensité de 200 mille ampères et jusqu'à 30 mille degrés celsius. Un éclair, c'est ça. Même si vous survivez au premier éclair, vous ne survivrez pas au deuxième. Sans oublier bien évidemment les monstres qui se sont une fois encore bien adaptés à l'environnement et qui vont donc gêner votre progression entre deux paratonnerres. Je parlais de roulettes russes avec l'entrée précédente concernant les monstres. Ici, la roulette russe, c'est à chacun de vos pas. A chacun de vos pas, vous risquez la mort. C'est donc sans conteste pour moi que la plaine foudroyée est la zone la plus dangereuse de Final Fantasy.